L'éducation protège les enfants et les jeunes réfugiés. Elle transmet les connaissances et les compétences nécessaires pour vivre une vie productive, épanouissante et indépendante. L'Université de Genève est membre du réseau scolaratrisque, un réseau qui vise à soutenir partout dans le monde les universitaires, les enseignantes et les enseignants, les chercheuses et les chercheurs, étudiantes et étudiants. Madame Fariba Adelha est soutenue par ce réseau. Nous serons non plus en dépassement des limites planétaires, mais en explosion des dépassements de limites planétaires. Est-ce que nous serons vraiment 11 billards en 2100 ? Ma question c'est, est-ce que ces projections sont fiables ? Parce que non d'accord avec quelqu'un sur un sujet est tacitement de l'accuser de l'erreur, juste comme de dissenter de lui dans un grand nombre de points est tantamount à l'écrire un fou. Donc Hobbes' point ici est que le désagrément en même temps est une forme d'insulte. Les autorités pénales genevoises avaient cherché à faire juger le dictateur responsable de la disparition et de la mort d'Alexis Jacquard, mais malheureusement sans succès. Il a accepté ce risque. Nous pensions qu'il avait été arrêté, qu'il était probablement torturé, mais qu'il serait éventuellement libéré. Tout ce que nous savons de lui provient des déclarations des policiers de Pinochet responsables de ce centre de détention et de torture. Simon Bolivar était un lieu d'extermination. Beaucoup de gens trouvent la science, particulièrement la physique, très déroutée. Avec Hobbes, vous jouez un jeu de stratégie dynamique basé sur la physique du monde. Le jeu qui vous rende en fait un expert de quantité sans même réaliser. Quand on regarde loin, on regarde dans le passé. Aujourd'hui, on est capable de voir des galaxies qui ont émis leur lumière il y a 13,5 milliards d'années. Et là, ça devient vraiment intéressant. On peut reconstruire la vitesse d'expansion au cours du temps. C'est quand même assez facile. On a obtenu pour la première fois cette image d'une décharge électrique due à la foudre qui suit parfaitement le laser. Et ça fait 20 ans qu'on court après cette image. Jusqu'au milieu du 19ème, personne ne mangeait de la viande sauf les très riches. Et à la fin du 19ème, on invente cette histoire que toute l'humanité doit manger de la viande et beaucoup de viande. Tout de suite, ça commence la question de sécurité alimentaire. Je vois un homme qui est fort, c'est exact. Et bien CK, Clark Kent, c'est son nom quand il est en civil. Je sais, on peut se dire, ouais, je vais te raccrocher au branche, j'ai eu de la chance. Je vais te prouver que ce soir, toi, Erwan, allez penser à Superman. La phagothérapie. Cette technique consiste à utiliser des virus naturels qui ciblent les bactéries sans s'attaquer aux cellules humaines. C'est dans un laboratoire de l'Université de Yale que le professeur Van Delden et son équipe trouvent un phage actif contre cette bactérie. Il est question ici de traiter d'une violence de masse qui a fait plus de 9 millions de victimes en l'espace de 50 ans. Le processus de paix colombien implique la mise en place d'une justice transitionnelle dont on pourrait dire que c'est une justice négociée. De quoi on parle ? Des dizaines de milliers de disparitions forcées de crimes sexuels et de violences sexistes. Et des milliers de recrutements forcés de mineurs. Donc, il y a des challenges, bien sûr. Mais je pense que nous ne devons pas offrir sur la civile. Donc, je vais finir par dire deux chers pour la civile. Deux chers. Une société tolérante a besoin de ça. Et nous allons le perdre quand elle est morte. Merci. La lumière que je vois dans leurs yeux quand ils rient me donne l'espoir pour l'avenir et m'aide à continuer de lutter. L'avenir est dans les mains de nos enfants. Depuis des r thôi. Des guesses L'ailes des besoins de leur eilisme.